Sous-titres par Juanfrance On se retrouve pour le Grand Prix d'Europe, au Nürburgring, avec je crois que c'est la nouvelle variante, ouais c'est ça, 2001 ils avaient changé ça à l'époque, mais en 2002 donc on a la petite chicane, enfin on n'a plus la chicane par exemple, on a l'épingle au premier virage, et du coup je vous propose de commencer directement la qualification. Alors au niveau des réglages quand même, je pense qu'on va avoir un peu plus d'appui héros parce qu'il y a pas mal de courbes, rapport de vitesse, suspension, je pense que c'est bon. Allez c'est parti, on va faire une petite sortie des stands, sur mon côté, c'est parti. On arrive bientôt à la mi-saison, je pense qu'on l'a dépassé. C'est ça, c'est bien l'épingle qui d'ailleurs est très bizarrement d'être dans ce jeu. Ouais ça ressemble pas du tout à ça en fait, il y a quelques trucs qui sont pas trop réalistes là, notamment les arbres sur les côtés. Bon il va falloir s'habituer du coup parce que c'est pas exactement comme ça que j'entendais le premier secteur, pas spécialement bien réalisé là. Alors ce qu'ils ont mieux fait par contre la deuxième partie, ça ressemble à peu près on va dire, non c'est pas ultra réaliste franchement. Mais bon, il y a trop de monde sur le côté aussi, regardez ils ont mis du monde partout. Et on va arriver dans la partie, c'est un jeu qui est pas spécialement long, enfin en termes de temps, il est plutôt dans la moyenne. Je me souviens à l'époque, c'était un jeu qui était pas spécialement bien noté, si vous regardez les notations de circuits des journaux, on va dire dans les années 90, oui parce que j'étais trop jeune avant, pour les lire, bah ils disaient que ce circuit, c'était pas forcément un circuit très intéressant. Il était noté je crois 5 sur 10 à chaque fois. Pourtant ça c'est un circuit que j'apprécie beaucoup, enfin en tout cas de mon VD. Pas forcément le premier secteur que je trouve moyen, mais vraiment dès qu'on commence à redescendre, la remontée, enfin il y a une pif baf, il faut remonter, je crois pas mal. C'est ballonné quoi, je crois plutôt cool. C'est ça qu'il y a souvent eu des courses pas mal, il n'a rien le Dumbering. Alors je sens dommage que KFL en demi-cinq n'ait pas vu qu'on en tire sa balle. C'est ça qu'on en faisait plus que descendre dans la hiérarchie. Allez c'est parti ! On va le prendre à fond c'est parti ouais, un peu comme en vrai j'ai envie de dire. C'est un pif baf assez rapide. Olé voilà ! La grande descente, pour la remontée, tout ça à fond toujours. Et la chicane évidemment qui est une particularité du circuit. Il est ultra ballonné dans cette version, on y en a un fois ça ! Sur la ligne c'est le deuxième temps, on est 34 700, l'apport est en 34 654. On va essayer de faire un peu mieux. On y arrive parce que la première portion, vraiment elle est particulière. Ouais c'est bon. On va voir un concurrent devant nous. Oh la lâche ! En fait le virage d'avant et le virage d'encore avant c'est une partie qui est normalement très très plate. Très un peu ballonnée. Et là ils ont totalement... Ils ont tué ceci et c'est totalement faux. Ouh la la, je pense que j'ai perdu un peu de temps par contre là. Aïe 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 ! Sortie ! Aïe 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 ! Sortie ! Assez le Toyota devant ! Et je pense qu'elle va me gêner parce que... Là on va arriver dans la partie où il faut absolument pas faire de temps au freinage. Et je pense qu'il y est, elle va présenter beaucoup plus tôt. Je l'avais dit ! Oh la 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 mon dieu ! On s'est touchés mais je sais pas si ça va changer grand chose. J'ai quand même pu freiner à temps. On a mis ça passe pas. 31, 32, 33... Ah si ça passe, pas de position on va dire. On va faire fin de session. Et bah on a fait une seconde de mieux que Shumara donc on partira en pole. Ah décidément l'IA là qui suit plus hein. Qui suit plus. On va dire en qualification. Oula ! On va faire la course. Et si j'ai bien compris, il pleut. Ok donc je vous retrouve juste après. En temps de régler le problème d'alping. Voilà les voitures qui se placent sur la grille de départ. Donc on aura un grand prix plus vieux cette fois-ci. Evidemment je prends les peu plus avec, c'est logique. J'ai un bon départ mais en fait ils ont démarré un petit peu plus mieux que moi. Regardez moi ça l'accélération quoi. Il arrive dans le premier voyage. Oh la 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 la. Ouh ça part dans la faute, ça part dans la faute. Ouh fou 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 ça glisse. Ah ça glisse. Oh putain oh la vache. Oh la la. Ouh yaya yaya. Bah alors on va partir loin. Ah bah ouais ça glisse ça glisse. Là vraiment vraiment ça glisse. C'est pas comme Aymo là où c'était... On va dire un peu entre les deux. Oula, il va falloir faire gaffe à la réaccélération surtout. Je vais passer l'anti-patinage en haut pour éviter d'être trop glissé à l'accélération. Pfff. C'est compliqué hein. J'ai les points de freinage pareil. Bon bah c'est pas mal au moins. On va avoir un grand prix un peu plus disputé. J'ai appris que avec ce départ catastrophique. Ah ouais je m'attendais pas à ce niveau de grip en fait. J'ai tellement pas l'habitude de me rouler sur la pluie par rapport à Aymo là. En tout cas parce que cette pluie est une si forte. J'ai là un peu surpris quoi. On attend à voir à ce qu'on peut regresser le rythme. Regardez le nombre de lumières qu'il y a devant nous. Allez on va essayer de dépasser la baronda pour le point de freinage. Oh la 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 la. L'accélération. Ouais c'est bon ça. J'ai mon équipe qui est juste devant. En suivant le moment j'essaie de passer en petit patinage bas pour une meilleure accélération. Ils sont à 3 de front. Regardez moi ça. Ouais c'est bon c'est passé. Ouais c'est bon c'est passé. Il faut toujours 10 tours à faire. Ça se rend pris. J'ai jamais tenté de mettre un petit patinage bas. Mais regardez un petit patinage bas. Waouh 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 waouh. Et voilà. Erreur. On va se retrouver dernier. Ah ouais l'antipatinage bas c'est compliqué. Oh oh. Faut vraiment faire gaffe. On dirait que le jeu quand il veut il peut ne pas être arcade en fait. Vraiment. Imaginez que je sois en mode difficile avec l'antipatinage désactivé. En tout cas bas tout le temps. Là on galère. Vraiment. On va pas se décourager. On va monter au fort. Je peux être plus rapide qu'eux hein. Enfin je pense que je peux les rattraper. Après les leaders je sais pas. Mais en tout cas. C'est pour ça que j'ai galéré d'air au débarrage. J'aurais dû peut-être mettre l'antipatinage haut. C'est seulement pour ça qu'ils ont accéléré 10 fois mieux que moi. Un peu dans le ring. Ouais. Un drop 2007 surtout. C'est lourd. Kellogg qui part en pole. Rikkonen qui se loupe à l'entrée des stands. La Ferrari. Mais il y a aussi une autre édition hein. 99. Une des éditions les plus épiques. On a énormément de changements de leader. La victoire de Johnny Herbert. Devant... Je crois que c'était devant... Trolley et... Et Bahakello. Il semble. Un idiome inédit. Et le point de Marc Genet pour la Minardi. Malheureusement pour physique et là... C'était parti à la faute alors en tête. Et de son côté Rav Schumacher lui avait crevé. Ok il était en tête aussi. Parce que là Williams. Ouh je galère. Ouh là là ça commence à être bien compliqué là. J'arrive même pas à les rattraper. Alors on voit que ça sèche quand même hein. De toute manière il y a quand même... Oh là là je tire trop droit. Du coup comme ça sèche j'ai plus le grip... Bah je sais pas. Il y a plus le puits ou un grip assez bizarre. Et là il y a pas de puits là. Je vais repasser en... En appuis bas. J'ai pas de la patate dans ça. C'est pas de la patate dans ça. Oh Liam me met un vent hein. Mais vraiment hein. Ha ha. Regardez l'écart. Pfff. Je monte légèrement quand même. Oh la vache j'ai essayé de passer bien euh... Bon voilà tant du tout on est la plus droite dans la chicane mais... Et on est dernier. Ça s'intéresse de changer quelque chose quand même au championnat. Parce qu'on va perdre beaucoup de points. Et là je me vois mal en fait remonter sur eux hein. J'y arrive même pas en fait d'ailleurs. J'aurais dû mettre les pneus slick. Peut-être que... Peut-être que si j'avais su qu'il allait arrêter de pleuvoir j'allais pouvoir euh... reprendre mon chemin. Euh... aller plus vite après. Et je pense que je serais parti à la faute dix fois avant. Alors il y a eu aussi édition de 2000 hein où il a plu. Euh... Avec la petite faute avec Verstappen d'ailleurs. S'en parlant de la Rose. Qui avait euh... Qui dans un... Dans une défense assez tricky avait euh... Elle a fait partir à la faute Ralph Schumacher. Qui essayait de le déplacer derrière. Sur la Williams BMW. Et du coup il y avait les... Il y avait la Jaguar. Qui c'est la Jaguar d'Orvine. Euh... De la Rosa je sais plus. Et tous les deux s'étaient accrochés derrière. Et là il avait perdu l'aileron arrière. Et là il avait perdu l'aileron arrière. Et là il avait perdu l'aileron avant. Enfin c'était euh... L'Archtappen n'avait jamais fait mieux je crois. Bah si il y a aussi histoire avec le Brésil 94 mais... Dans tous les cas l'Archtappen il s'était planté euh... Tout seul euh... Sous la pluie alors qu'il était je crois septième. Bah écoutez mon temps est catastrophique hein. Vraiment hein. Je sais même pas comment je vais faire pour revenir. Je n'arrive même pas à remonter euh... Sur la Minardi quoi. Mais vraiment hein. J'aurais du mettre des pneus intermédiaires. C'est pour ça que j'y arrive pas je pense. Ah oui j'ai mis les pneus full wet en fait. Alors sauf s'il repleut ça peut peut-être m'aider mais... Vraiment ça paraît être le cas. J'ai mis 42 j'ai fait mon meilleur tour mais je suis à 9 secondes de physique et l'heure. C'est pas Jordan. C'est bon je vais vérifier l'heure. C'est moi qui y allait. Donc ça peut-être que dans le Green voilà il y a eu des courses assez cool. Ouais il y a des courses chiantes aussi mais... C'est un circuit qui maintenant, par rapport au F1 actuel, est un circuit qui devient compliqué en fait parce que c'est un circuit assez étroit. Il y a pas mal de dégagements en gravier. 20 secondes je n'y arrive pas, je perds du temps à chaque fois. Oh la vache regardez moi ça. J'ai l'impression que le pneu il morfle en fait à chaque fois que je tourne. On a l'impression que le pneu il glisse complètement. Le pneu à l'intérieur... J'ai bien réussi à rattraper les minardies quoi. C'est pas possible quoi. En fait il faudrait qu'il leur pleuve parce que c'est vraiment la seule solution. Ah non j'y arrive pas hein. Il faut bien remettre le puits bas, on va essayer de toute façon j'ai pas grand chose à perdre. Une seconde. Bah on maintient l'écart mais c'est tout quoi. Du coup c'est Rashomon qui est 3ème du coup, avec le Williams. On va pas étonner que ce soit une Williams sur le podium à la place quoi. Ouais non, même avec le traction control bas, quand il pleu pas c'est pas du temps quoi. J'ai fait un mi-retour encore hein, j'ai fait une 39. Ça va pas m'aider à beaucoup compter non plus. Faudrait que je fasse une 33 quoi. Ouais je suis vraiment à la gueule. Aïe en plus je me loupe. Ah j'ai pas parlé de l'édition 97 aussi. Bon j'en ai déjà parlé plusieurs fois avant. Quand je crois qu'on va sur le circuit je me lance un problème d'anecdote mais... L'édition 97 aussi qui était pas mal avec les deux McLaren qui était alors le très très bon départ des deux McLaren qui prennent le lead. Euh déjà avec la pole aussi de McLaren. Bon c'est déjà en fin de saison 97 à être au niveau. C'est peut-être que McLaren commence à avoir une bonne voiture. Même si elle est pour une première fiabilité en 97. Et euh... Bah Akinin Coulthard hein, qui... Qui vient de la course. Qui finalement pour abandonner 400 mètres... Ah à peu près 400 mètres d'intervalle. Ou 700 mètres je sais plus. Bah alors en tête les deux voitures euh... Quasiment... Autre temps après quoi. D'abord Coulthard et ensuite Akinin alors qu'ils étaient en tête. Ils ont la victoire à Villeneuve. Je crois qu'il y a Magnussen qui marque un point. C'est pas... soit Stewart est ce qu'on en a. Magnussen qui est en 97 est pas trop mauvais encore par rapport à Barrichello. C'est vraiment en 98 qu'il s'éteint complètement. Je parle de Magnussen pair évidemment. Pas le... Magnussen... Je parle de Magnussen qui avait fait ses débuts en fin de saison 95. Remplacement de... D'Akinin. C'est en Australie. Je sais plus s'il avait remplacé ou s'il avait fait un forfait. Ah il re-pleut. Il re-pleut. C'est peut-être ma chance maintenant qu'on a les plus. Par contre il reste 3 tours. Ah c'est vraiment une compagnie. Qui peut bien essayer de remonter. Mais là... Waouh waouh waouh. Je pense que j'aurais jamais autant... C'est Yom maintenant qui est en 40 secondes. J'aurais jamais été aussi en galère. Autant en galère ce jeu. Que avec la pluie. Et pourtant on s'en était bien sorti. Je sais plus qu'est-ce que c'était sa pluie auquel on avait fait sous la pluie aussi. On avait bien réussi. C'était euh... J'ai oublié. J'ai oublié que ça a pas battu sous la pluie. Oh là. Oh là on s'en était pas trop mal sortis. Aïe 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 voilà. Ça part à la faute. J'ai trop d'appuis. Ça aussi. J'ai vraiment un délicat. Ça va vraiment être refaisable. Même Yang devant deux secondes quoi. Alex Yung. Ouais. Bah voilà. On se demandait à quel moment j'allais décrocher du jeu. Dans le sens où je l'ai pas dominé. Bah là. On en a une... Preuve hein. Je pense que même si j'avais pas fait d'erreur. J'aurais... J'aurais... J'aurais dû descendre dans la hiérarchie à France. Parce que... Vu que je suis plus lent de tout le monde en fait. C'est une meilleure. Yeah. Allez Blame Blame Blame. Allez ça y est c'est la tempête Elle a pas duré assez longtemps la tempête Franchement je pense que ça se joue sur les pneus Je regardais les intermédiaires j'avais peut-être mes chances Mais alors là les pluies ça m'aura servi qu'il fallait un tiers du grand prix Et les deux tiers j'ai trop souffert Regardez elle est à 7 secondes maintenant d'Alexinho Il reste 2 tours Peut-être qu'avec ce rythme je peux rappeler tout le monde Si c'est peut-être possible Ouais rappeler tout le monde La terminée dernière on va dire déjà ça sera extraordinaire Le lenteur dans la courte Ouais si 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 on remonte quand même on remonte bien Regardez il faut commencer à voir les projections de la voiture d'en face 4 secondes maintenant Ah c'est ça je pense que c'est les gommes tout simplement C'est même pas le... enfin c'est paye sur mon talent C'est une histoire de configuration et de setup Ecoutez voilà La prochaine fois on rentrera les intermédiaires Heureusement il nous reste encore un tour J'essaie de laisser un peu de quoi m'amuser peut-être pour le dernier tour On va monter comme un... 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 un fou Oh la la le leader qui est déjà à l'épingle Regardez combien ils sont en l'agonie Oh la vache Oh le point de freinage Oh la vache l'extérieur magnifique Beau dépassement Là je vais... je vais pas me gêner hein Je vais y aller à fond Oh la la... c'est dommage qu'il manque pas Oh il manque un tour quoi Ouais c'est bon Le Jordan c'est bon aussi On va l'avoir au freinage Vous avez vu le rapport de force maintenant Qu'il pleut On remonte comme un dingue Ah il manque vraiment un tour hein Franchement nous tourons en plus Là il m'aurait trop aidé On est... on est combien ? On est quinzième Je remonte super vite Allez on passe Yes Ouais Sauber c'est pareil Oh la la Oh les cars c'est impressionnant Tresième Tresième Ouais bon enfin On fait pas de points hein On est d'accord mais bon Bon au moins la remontée ça aurait été fun Oh ! Ah je m'attendais pas à pouvoir la dépasser comme ça Moi j'en pensais à pouvoir la dépasser plus tard Et en fait au point de freinage Bah le dingue s'est basé Bon bah on va finir douzième Ah la la Ces petits tours en plus Qui auraient été tellement bénéfiques Mais bon C'est comme ça hein C'est la vie On finit On finit juste derrière la Et c'est Michael Schumacher Qui emporte la course Demand Rubens Balcao Et deux ferrets qui font donc un doublé Ralph Schumacher Troisième On va pas de montée à 4 Et Goultard 5 Qui m'a gagné à 6 Bon pas de surprise Et il y a Ezra Alfransen Qui est neuvième quand même Eh pas mal C'est une même performance Pour mon coéquipier Euh Et puis bon D'ailleurs voilà C'est tout le monde Et du coup au championnat Bah par contre ça se complique Parce que là regardez Schumacher M'a repris Bah cash 10 points en fait Donc du coup Il y a plus que 4 points d'écart Bariculo est un peu loin Je pense qu'on va vraiment Se jouer entre nous Et Schumacher Euh Et le championnat contre shooter Bon bah là c'est encore pire Ferrari va être champion large Comme Comme en vrai Regardez l'IA qui dépasse même Alakunakti J'étais loin qu'on a des meilleures gammes que Euh Mais voilà Bah écoutez On va Se laisser là-dessus Je ne sais pas quelle sera la prochaine course Ça sera peut-être le Grand Prix de France Euh Silverstone Je sais pas On verra En tout cas j'espère que ça vous a plu On se dit à la prochaine Pour la suite du championnat 2002 Ciao tout le monde